Salut, c'est Cyril de Webdefou. J'espère que tu vas bien, Martin. Écoute, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les spams en boîte de réception. Tu vas comprendre pourquoi des fois tu as des spams, des gros trucs de phishing qui arrivent in box, qui arrivent dans ta boîte de réception. Tu vas comprendre comment ils font, tu vas comprendre pourquoi. Bien entendu, je ne vais pas tout te dévoiler parce que c'est le sujet de la formation de la semaine qui est dans la description qui s'appelle « Comment tripler ces taux d'ouverture en mailing ? » Mais avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton « S'abonner ». Tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés ». Tu cliques dessus, s'il te plaît. Et puis, tu me rejoins dans notre aventure, tu vois. On est déjà une grande communauté, on est pas mal. Et puis, dans ces podcasts, tous les jours, je te délivre par email des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Qu'on se le dise tout de suite, le vrai sujet de pourquoi les spams arrivent en boîte de réception et comment tu peux faire toi pour éviter que toi qui tombe en spam, tu arrives en boîte de réception si tu envoies des emails, c'est clairement dans l'information et je t'explique un truc de fou. Donc là, je te fais l'instant promo tout de suite. Si t'as des problèmes et que tu te demandes comment tu fais pour arriver dans les spams alors que t'envoies des trucs bien, si tu veux arrêter d'arriver dans les spams et arriver en boîte de réception, je te délivre tout dans l'information, il n'y a pas que ça. Je te montre également comment tripler tes taux d'ouverture qui sont forcément liés à ça, mais pas qu'à ça, tripler ta délivrabilité également. Tu vas avoir tout le process pour réussir à passer inbox, à faire en sorte que tes emails fonctionnent quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, ils vont cliquer à mort et je t'explique tout dedans. Je te montre en partage d'écran, en vidéo, je te montre tout dans l'information. Les chiffres, comment moi j'ai fait x60, je suis passé de 100 à 6000. Ce n'est pas des conneries, je te montre le truc. Enfin x52,3 exactement, j'ai arrondi à 60. Par exemple, c'est tout, c'est un truc de dingue. Je te montre le truc en live, je te montre tout ce qu'il y a à savoir sur le mail. C'est de toute façon une des formations les plus complètes que j'ai faites ou qui t'explique vraiment le envers du décor de l'email et pourquoi tu n'as pas 100% d'ouverture et comment tu vas faire pour te rapprocher de tout ça. Voilà, tu as tout dans la description, ça s'appelle tripler ses taux d'ouverture en emailing. Je te mets le lien en description, c'est la formation tripler ses taux d'ouverture en emailing et on y va maintenant pour le podcast. Allez go, instant promotion fini, on y va. La première chose à comprendre, c'est savoir pourquoi, par exemple, tu arrives inbox. Avant de comprendre pourquoi tu arrives en spam, il faut savoir pourquoi tu arrives inbox ou pourquoi tu n'y arrives pas, si tu veux. Parce que le fait de ne pas arriver dans la boîte de réception du destinataire, ça ne veut pas forcément dire que tu arrives en spam. Maintenant, la grande question que les gens vont se poser, et beaucoup, je ne sais pas si tu as déjà arrivé, c'est des fois que tu reçois des mails de phishing. Tu sais, les mails de phishing, pour ceux qui ne le savent pas, c'est par exemple « mets ton numéro de carte bleue, vous avez une erreur dans votre commande, il faut ressaisir votre carte bleue » ou alors « les impôts vous remboursent de l'argent, il faut que vous mettiez votre RIB ou votre ECB pour qu'on vous rembourse de l'argent ». C'est les mecs qui essaient de détourner, qui se font passer pour quelqu'un d'autorité, donc les impôts, une banque ou quoi que ce soit, de sorte à ce que toi, tu te fasses un peu illusionner que c'est, si tu veux, la banque, je n'ai pas le mot, que toi, tu crois que c'est la banque, et puis du coup, tu vas rentrer tes coordonnées, et eux, ils te volent ces coordonnées-là. Voilà, ça s'appelle du phishing. Donc, pourquoi tu reçois des emails de phishing en boîte de réception ? Sache que ça, c'est le premier ennemi, d'ailleurs, de tous les antispams, c'est le phishing, bien sûr, parce qu'il ne faut pas voler les gens de leur carte bleue, de leur identité, etc. Des fois, on te demande « Oui, on va vérifier quand même votre identité, mettez votre passeport, votre carte bleue, votre machin, ton titre de propriété, tu vois, les mecs, ils te volent toute ta vie, quoi ». Donc, voilà, bon, bref. Pour te dire que oui, comment est-ce qu'ils font ça ? Alors, c'est assez simple, en fait. Enfin, non, c'est pas simple, c'est pas vrai. C'est pas simple. C'est très simple à faire et à comprendre, mais c'est pas si simple à la réalisation. Et je m'explique. Tu vas comprendre le truc. Parce que je ne peux pas tout te dévoiler, parce que ce que je te mets dans l'information, c'est forcément quelque chose qui est largement accessible. Mais je vais y venir. En fait, il y a des trucs qui fonctionnent, par exemple, quand tu envoies des e-mails. Ces trucs qui fonctionnent, ce serait bien qu'ils fonctionnent. Tu vois, si t'as beaucoup d'e-mails, je sais pas, si t'as envoyé beaucoup d'e-mails, tu sais qu'à un moment donné, t'en as qui marchent mieux que d'autres. Ceux qui marchent mieux que d'autres, il faut réussir à te dire « Qu'est-ce que je pourrais envoyer à la place ? » Sauf que si t'en as quelque chose à la place, ça va moins ouvrir. Donc t'es toujours un peu bercé par ça. Tu vois, tu te dis « Bon, je fais comment ? Je fais comment ? Faut pas que je me fasse berner. » Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Faut pas que je me fasse berner par ce système-là. Donc en fait, pour faire passer des trucs mauvais, en fait, c'est un peu... Je vais te donner l'exemple des crêpes, tu vois. Non, même pas. Je vais te donner l'exemple de la crème fraîche et de la farine, tu vois. Quand, par exemple, tu fais de la cuisine. Je sais pas si tu fais de la cuisine, mais au pire, tu vas apprendre un truc. Quand tu fais de la cuisine, par exemple, quand tu mets un peu trop de crème fraîche et que c'est un peu trop liquide ou peu importe, on t'apprend à mettre de la farine pour que ça épaississe, tu vois. Et que du coup, ce soit moins liquide et plus épais. Sauf qu'évidemment, si tu mets trop de crème fraîche, tu vas mettre beaucoup trop de farine et après, le goût va changer. Enfin, voilà. Tu vois le truc, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, imaginons, je sais pas, tu fais... Je sais pas ce que tu peux faire avec de la crème fraîche, je sais pas si tu fais des champis avec de la crème. Eh bien, si tu verses trois pots de crème, je veux dire, à un moment donné, il va falloir que t'en mettent de la farine pour épaissir, tu vois. Sinon, tes champis, ils vont baigner. Et ça va être de la crème fraîche aux champis, quoi, tu vois. Donc, en gros, ça marche un peu pareil. C'est qu'il faut mixer un peu les sujets en disant, bon, ah, j'ai mis un peu trop de crème, je vais mettre un peu de farine. Ah, j'ai mis trop de farine, je remets un peu de crème. Mais sans forcément aller dépasser le fait que, par exemple, tes champignons vont baigner dans la crème ou, justement, il va plus y avoir de crème parce que t'auras mis trop de farine. En fait, c'est un peu le ying et le yang, le sujet. Je sais pas, c'est un peu comme... C'est l'entre-deux du ying et le yang qu'il faut que t'ailles chercher. Parce que, forcément, si c'est trop bon, tu vas avoir des problèmes. Si c'est trop mauvais, tu vas avoir des problèmes. Faut toujours aller entre les deux. Et donc, la meilleure façon de ça, c'est de trouver un peu le côté contraire. C'est-à-dire, si t'envoies des trucs qui fonctionnent bien, il faut que t'envoies des trucs qui ne fonctionnent pas. Je sais que ça paraît complètement chelou, ça paraît complètement dingue. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il a pété une diorite, le Cyril. Non, non, je te jure que c'est vrai. Pour que des choses passent mieux, il faut des fois envoyer des choses qui ne passent pas. Ça paraît bizarre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu passes trop bien, il va y avoir un gros soupçon sur toi. Et donc, si tu as un seul truc qui fonctionne, si tu as un seul truc qui ne fonctionne pas, pardon, un seul truc, je sais pas, un mec, enfin, peu importe un problème, tu vas avoir un souci. Alors que si tu mixes avec des choses qui ne fonctionnent pas bien, oui, ça va te tirer un peu vers le bas. En tout cas, ça va te faire faire un pas en arrière. Pour en faire deux en avant. Parce que c'est ça que tu veux. Tu sais, pour sauter un trou, il faut prendre de l'élan. Ou pour, tu vois, pour mettre de la farine, pour épaissir un peu, tu es obligé de mettre de la crème fraîche au départ, tu vois, même si t'en veux pas, même si machin. Bon, il y a plein d'autres techniques, qu'on se le dise en cuisine, mais on s'en fout, c'est pas le sujet, c'est pas un podcast sur la cuisine. Mais c'est pour dire que quoi que tu fasses, tu es toujours obligé de prendre un peu de l'élan. Tu vois, avant d'aller sous l'eau, t'es obligé de prendre ta respiration pour y aller. Et donc, c'est hyper important. Tu vois, il y a toujours un écart entre tu plonges pas tout de suite sous l'eau, tu vois, à part si tu fais du poumon à vide, tu vois, donc ça marche aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens vont faire une grande aspiration pour plonger. Et c'est hyper important de faire ça. Et par exemple, c'est un peu comme, tu sais, comme de l'endurance. Je peux donner plein d'exemples différents. C'est un peu comme de l'endurance où, au départ, quand tu cours, tu sais, tu passes ce seuil, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est au bout de 5 minutes, le deuxième souffle, là, ça s'appelle. Au bout de 5 minutes, t'as envie un peu de lâcher le truc, tu sais, tu dis, voilà, c'est chiant, je suis épuisé et tout. Et puis quand tu passes ce cap-là, et bien après, tu peux courir pendant 20 minutes, tu vois, 30 minutes, 40 minutes, bon, il y a d'autres phases, mais tu vois. Et en fait, c'est ce second souffle-là, il est hyper important. Et par exemple, je reviens sur l'histoire de l'apnée, quand tu prends ta respiration, mais c'est pas parce que t'as plus d'air que tu peux pas rester, ce qu'on appelle rester en poumon à vide. En fait, quand tu regardes un peu l'environnement et le corps, comment ils fonctionnent, tu te rendras compte qu'en fait, tout fonctionne pareil. Et en vérité, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire, il faut toujours cette préparation, cet élan de lancer, prendre cet élan de lancement pour justement y arriver. Donc, ça donne quoi concrètement dans l'email ? Des fois, le fait d'arriver en spam te permet d'arriver en boîte de réception. Et là, tu te dis what the fuck ? Et bien justement, c'est ça qui est assez extraordinaire. Plus t'arrives en spam, plus tu vas arriver en boîte de réception. C'est pas ce que je dis. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, si t'arrives en spam, tu vas avoir plus de chances d'arriver en boîte de réception. Pourquoi ? Parce que si t'arrives en spam, tu vas être capable de savoir pourquoi t'arrives en spam. Tu vas bien réaliser des choses pour que t'arrives en spam. Moi, ces choses, je les connais que t'as faites pour arriver en spam, que toi, tu ne connais pas justement. Et donc du coup, comment tu fais pour renverser la vapeur ? Comment tu fais pour revenir en boîte de réception ? Parce que, sache que tout ce qui est Orange, Free, Hotmail, Gmail, ils préfèrent les gens, écoute bien ce que je vais te dire, c'est hyper important la valeur là, je vais te délivrer, ils préfèrent les gens qui passent en spam et qui repassent en boîte de réception, plutôt que les gens qui passent que en boîte de réception. Et c'est très logique quand tu connais le sujet. Je te jure que c'est vrai, personne ne te le dira. Tout le monde te le dira mais n'importe quoi, machin. Laisse-les parler ces gens-là, tu sais quoi, ils essaient de te dire des choses tu vois, enfin, cherche pas, je vais pas faire l'illuminati sur un sujet comme ça, mais honnêtement, crois-moi, moi je connais des gens chez des anti-spams je connais des gens sur la délivrabilité chez Orange, chez Gmail, chez Free, chez tout le monde et franchement, c'est un truc de dingue ce que je suis en train de te dire. J'espère pas avoir de problème en disant un truc comme ça, mais c'est une petite règle que personne ne te donne. C'est qu'en fait pourquoi est-ce qu'ils préfèrent les gens qui passent en spam pour arriver en boîte de réception ? Quand tu réfléchis bien je t'invite à faire pause et à réfléchir avant de te donner pourquoi la solution il faut que tu comprennes le sujet, essaie de faire pause et de comprendre pourquoi ils préfèrent ça et maintenant je te le donne en mille. Quand t'arrives dans la boîte de réception, en fait ce qui se passe c'est que plus t'arrives en boîte de réception, plus tu vas atteindre des gens et on sait mécaniquement que dans l'email plus t'atteins des gens, plus t'as des chances que les gens ne soient pas contents. Pourquoi ? Parce que plus tu touches de gens, plus t'as des gens qui vont être moins intéressés et vont se désinscrire et donc en fait quand t'arrives trop en boîte de réception, t'as des taux de désinscription de mise en spam ou autre, même des gens qui sont inscrits opt-in chez toi, y'a pas de problème, enfin je veux dire c'est forcément opt-in d'ailleurs mais ce que je veux te dire c'est que forcément les mecs, ils se désabonnent et plus tu touches, imagine t'aurais 100% d'ouverture sur ton email, imagine, ça n'existe pas mais imagine t'aurais 100% d'ouverture, et bah tu vas avoir beaucoup plus de problèmes que si t'avais 20% d'ouverture et ceux qui envoient les emails le savent bien et plus, sache que Amelchip ou Ameljet ils savent très bien les emails qui ouvrent chez toi, parce qu'ils les traquent, toi tu le sais les emails qui ouvrent chez toi, donc eux ils le savent, et donc du coup tu te rendras compte très souvent que il y en a qui ouvrent tes emails tout le temps il y en a qui les ouvrent pas tout le temps, alors que dès qu'ils les reçoivent par exemple en boîte de réception, ils les ouvrent parce qu'en fait ils savent très bien jauger ça ils savent très bien dire tiens, aujourd'hui chez telle personne on va le mettre plutôt dans l'onglet promotion chez telle personne on va le mettre plutôt en spam, parce qu'ils vont voir comment ça réagit, et par exemple quand les gens disent ah j'ai reçu en spam, tiens je vais accepter le fait de le remettre en boîte de réception en disant tiens j'accepte de recevoir des emails de ce contact tu sais, en le replaçant en boîte de réception là tu vas gagner une grosse crédibilité, et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, et là tu vas comprendre je t'ai fait un peu le tour, pourquoi ils préfèrent que t'arrives en spam et ensuite en boîte de réception c'est très logique, ça en fait pour eux c'est beaucoup moins de risque, parce que quand eux te font délivrer les emails, ils ne le savent pas, ok bon si en plus t'envoies un email par jour, tes taux d'ouverture ils vont forcément un peu baisser parce qu'ils vont avoir plus peur en fait, et c'est très logique, tu vois je te laisse réfléchir à ça, c'est très 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 logique et justement moi je t'explique toute la technique pour justement prendre cet élan et revenir parce que là je te dis, oui il faut que les mecs te mènent dans la boîte de réception mais il y a beaucoup mieux à faire et beaucoup plus simple tu ne vas pas demander à toute ton audience de te passer en spam pour te repasser en boîte de réception, ça ne marche pas comme ça, pas du tout d'ailleurs, ne fais surtout pas ça sinon tu es foutu parce que les gens ils vont te mettre en spam, tu vas te faire déglinguer mais bon, et puis tu ne peux pas demander ça à ton audience, donc du coup ça t'est déjà arrivé probablement, tu sais ces mails ou je ne sais pas tu reçois peut-être mes mails à moi dans ta boîte puis d'un coup tu les reçois en anglais promotion, puis ils repassent dans ta boîte, puis d'un coup tu les reçois en spam et tu vois, il faut que tu comprennes ce système toi tu vas dire, toi utilisateur tu vas te dire, oui c'est parce que si elle doit faire de la merde, elle doit avoir une mauvaise réputation non non non, que nini, que nini cher monsieur c'est que forcément, ils jouent à ça pour voir un peu, voilà, et c'est là où c'est hyper intéressant, si eux jouent à ça tu te doutes que donc il y a une sorte d'algorithme qui est créé quand tu connais cet algorithme, quand tu sais et franchement il n'est pas si compliqué, encore une fois c'est toujours simple à la fin quand tu connais cet algorithme, tu es capable de jouer là-dessus parce que c'est très logique que les gmail, etc ils te fassent passer en spam pour voir si tu as des gens qui vont te repasser en boîte de réception, c'est très logique parce que pour eux c'est beaucoup moins de risques en fait et tu verras que ces gens-là, tu verras que à partir du moment où si un jour tu as un email de moi en spam et que tu le mets en boîte de réception tu verras qu'après, tu verras que pendant des mois, tu vas re-recevoir inbox, tous mes emails, alors qu'au début tu les recevais peut-être dans les promotions, dans les machins, etc ça faut l'analyser pour voir, c'est une technique de dingue que je te donne alors évidemment c'est pas ce que tu crois c'est-à-dire que c'est pas, il suffit ce que je viens de te dire et c'est pas juste, j'arrive en spam mais je repasse en boîte de réception et encore une fois, tu peux pas demander ça à tes utilisateurs, mais il y a des techniques bien plus simples et bien plus faciles pour faire ça et qui en plus te donnent une crédibilité de dingue et ça c'est une grosse partie, c'est une grosse solution de la formation de la semaine qui s'appelle tripler ses taux d'ouverture en mailing, elle s'appelle comme ça parce que forcément, quand t'arrives inbox tu doubles tes taux d'ouverture mais en plus quand tu fais d'autres choses comme la technique que je peux te parler et que je t'ai pas vraiment révélée et bien tu peux encore doubler ce chiffre-là et je te montre tout dans la formation de la semaine ça s'appelle donc tripler ses taux d'ouverture en mailing j'y aborde tout, j'y aborde la délivrabilité, les taux d'ouverture je t'explique même comment passer de 100 clics à 6000 clics, tu vas voir parce qu'il n'y a pas que l'ouverture, il y a aussi le fonctionnement des clics c'est important que tu maîtrises la chaîne de j'envoie, je reçois, j'ouvre et je clique et je t'explique tout dans cette formation, c'est colossal ce que je te délivre c'est une formation quasiment complète sur l'emailing j'aurais pu l'appeler bien différemment il fallait un titre un peu accrocheur, tu vois, tripler ses taux d'ouverture je te le dis pourquoi elle s'appelle comme ça quand même mais on y voit beaucoup de choses dedans et j'aurais même pu la découper en 3 formations cette formation mais j'ai préféré toute la regrouper pour pas te faire payer 3 fois le truc tu vois, clairement, mais je voulais t'en faire une complète, tu vois et je te partage tout avec mon écran, vidéo, tu sais les formations sont toujours en vidéo, donc je te partage tout dedans et tu vas voir à quel point c'est extraordinaire ce que tu vas apprendre et ça va changer ton business mailing s'il n'y a aucun doute là-dessus, ok, donc je te laisse cliquer sur le lien ça s'appelle tripler ses taux d'ouverture en mailing et puis je t'attends de l'autre côté, allez, à tout de suite